En cuisine, il y a les chefs et les master chefs. En sociologie politique, il y a les coqs et il y a les master coqs. La manifestation du 17 novembre prochain a-t-elle un sens ? Faut-il râler contre la hausse des prix de l'essence ? A ma grande surprise, vous avez été nombreux à me poser cette question sur les réseaux sociaux, dont les liens figurent, comme d'habitude, ci-dessous, mais également via le nouvel onglet de mon site, l'onglet enregistré, en bas à droite, permettant de me laisser, comme son nom l'indique, un message audio. Et quand je dis mon site, c'est omninfluence.com. Alors, ah, tiens, alors cette notification, quand vous entendez ce bip-là, je vous assure que ça n'est pas trafiqué, c'est qu'un VIP cherche à me contacter. Alors, je suis désolé, je te rappelle, je te recontacte dans une seconde. Pour ceux qui connaissent cette messagerie, c'est le son du Slack. Le Slack est une plateforme où on crée des groupes privés comme ça pour parler avec ses collaborateurs. Voilà un exemple pour en savoir plus sur l'offre VIP, c'est dans le coin de l'écran. Et en ce moment, vous avez jusqu'à la fin du mois un beau petit cadeau. Enfin, petit par la taille, pas par l'utilité. Donc, je vous encourage à aller le découvrir. Alors, le 17 novembre, vous n'échapperez pas, puisque vous avez demandé mon avis sur la question, vous n'échapperez pas à un peu de contextualisation. Alors, Macron est en plein parcours d'itinérance mémorielle. Alors, c'est presque grotesque, cette expression, tant elle sent la technocratie. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a vraiment qu'un... Le bunker de technocrates qui entoure encore Macron pour pondre itinérance mémorielle à la place de quelque chose qui aurait pu s'appeler, je ne sais pas, parcours de mémoire. C'est vraiment l'expression ultime de la technocratie à l'agonie. Alors, nous, on va le remplacer par itinérance d'un enfant gâté. Voilà, tu le sens de toi-même maintenant. Oui. Je peux sourire en même temps. Tu peux aussi, on sent dedans une certaine compassion. Alors, suite du contexte, donc, il me semble intéressant de comprendre que cette manifestation que l'on présente, que l'on présentait en tout cas au début comme l'expression unique d'une grogne populaire contre la hausse des prix de l'essence est en fait née de la conjonction, de la coagulation de deux canaux de colère. C'est-à-dire, c'est une protestation de routier contre les prix du gasoil et c'est une pétition sur Internet. Donc, le réel et le virtuel se sont rencontrés arbitrairement. On ne sait pas dans quel ordre l'un a pris connaissance de l'autre. Et tout à coup, les signataires de la pétition sur Internet se sont mis à supporter le mouvement des routiers. Les routiers se sont mis également à communiquer sur la nécessité de signer cette pétition. Donc, de facto, cette mobilisation, c'est la coagulation de mécontentement dont l'essence n'est qu'un prétexte, qu'une étincelle. C'est un prétexte à plusieurs reprises, cette histoire d'essence. D'abord parce que l'essentiel du réchauffement climatique à l'échelle mondiale ne provient pas du transport routier, ne provient même pas du transport tout court. On rappelle, à titre d'ordre de grandeur, après les ordres de grandeur sont faits pour être débattus et discutés, ce n'est pas l'objet de le faire ici, mais à titre d'ordre de grandeur simplement, que le réchauffement climatique, c'est globalement quatre facteurs. L'agriculture, le transport, la résidence tertiaire et l'industrie. Et que dans le transport, les pétrotankers, ce qui transporte tous les biens de consommation courante achetés dans le monde occidental et fabriqués en Asie, et ainsi que les avions, avions de tourisme, avions de ligne, représentent l'essentiel du réchauffement climatique plus important que le transport des voitures et des camions, même si cette sous-catégorie en fait partie, il ne faut pas le nier. Deuxième argument pour lequel ce prétexte de l'essence n'est qu'une étincelle, étincelle dans un lac d'essence. On achète aujourd'hui deux fois plus d'essence avec une heure de SMIC qu'on ne le faisait l'année de ma naissance, donc fin des années 70, et on va quatre fois plus loin. Donc l'équivalent en valeur travail d'une heure de travail d'un Français au revenu minimum lui permet d'acheter deux fois plus de combustibles fossiles, et par l'amélioration du rendement des moteurs thermiques, on va quatre fois plus loin. Et on irait même, selon moi, six à sept fois plus loin, si on se lançait dans une course à la simplification et à l'allègement des véhicules, plutôt qu'une course à leur alourdissement, parce qu'il faut faire plaisir à madame qui est prescriptrice d'achat à la maison et qui veut un SUV pour arriver à peu près à faire un créneau correctement et à voir par-dessus les autres, pour avoir l'impression qu'elle a encore un sentiment de pouvoir et de maîtrise sur son environnement direct. Oh shit ! Donc troisième raison pour laquelle l'essence est un prétexte et une étincelle, la taxation inférieure du diesel, dont il est question, puisque une grande partie de la hausse va avoir pour but de rééquilibrer le niveau de taxation entre l'essence et le diesel. Je disais donc que la taxation inférieure du diesel est un anachronisme qui a eu pour but de favoriser les constructeurs français dans les années 90-2000, quand le seul avantage technologique de PSA a été sa... Comment ça s'appelle ? C'est pas une invention en fait, ils ont pris un petit peu le lead des constructeurs européens notamment sur la... Ah, c'est pas le pot catalytique, c'est pas le collecteur d'échappement, enfin c'est ce qui permettait soi-disant de filtrer les particules fines dans l'atmosphère en les retenant dans le... Oui, c'est le catalytique ? Bon pardon, vous me le direz en commentaire, je l'ai sur le bout de la langue. Bon, on a eu de la chance, on a échappé au charbon, vous imaginez si on avait découvert, si le ministre de l'écologie ou l'automobile à l'époque, ou des transports pardon, avait découvert qu'il y avait un vieux brevet de moteur à charbon chez Renault, on aurait peut-être eu des centres-villes saturés de moteurs à charbon avec la cheminée qui fume par-dessus. Alors, dernière raison pour laquelle cette essence n'est finalement pas une grise de lecture convaincante selon moi, bon je suis désolé ça va vous choquer, mais enfin haïssez-moi pour ça si vous voulez, mais moi j'ai aucune commissération pour les problèmes de fin de mois, notamment par les gens qu'on entend sur BFMVC et compagnie, vous expliquer que parce qu'ils vont payer 25 euros de plus d'essence par mois, ils pourront pas boucler leur budget. Bon, alors, bon, j'ai grandi avec peu voire très peu, et je me rappelle de ma mère quand on faisait la queue, longue file d'attente aux caisses qui n'étaient pas encore automatiques à l'époque du supermarché, de l'hypermarché Carrefour, sur la route de Digne à Nice, Carrefour-Lingostière, et je me souviens qu'elle me montrait, elle m'a pas appris grand-chose, mais elle m'a quand même appris à regarder les caddies des gens et à regarder l'apparence des gens, enfin le statut socio-professionnel qui semblait être le leur. Et plus on voyait des familles en difficulté, plus je me rappelle qu'elle me montrait, regarde, les paquets de bonbons, les biscuits, les confiseries, le Nutella, etc. Moi, j'avais du chocolat à pâtisserie, gratté avec l'économe à légumes, donc qui tombait en grumeaux, sur du pain et du beurre, voilà. Et c'était aussi bon, voire meilleur, il n'y avait pas d'huile de palme, et ça ne déforestait pas l'Indonésie. Bon, ça c'est un autre sujet. Donc, et puis, si on continue à chercher, je vous mettrai les images en post-prod, ce sont les foyers, soi-disant en plus grande difficulté économique, qui fument le plus, qui entraînent donc à la collectivité le plus de problèmes de dépenses de santé. Ce sont les chômeurs qui fument, et un budget cigarette, c'est quelque chose comme 30 à 40 000 euros sur 10 ans, 2 000 euros par an. Bref, oui, ne faites pas l'addition stupidement, parce qu'il y a une question d'inflation, également, avec le temps. Donc, moi, la commisération sur les fins de mois difficiles par rapport au prix de l'essence, ce n'est pas un argument qui prend sur moi, mais rassurez-vous, il y en a d'autres qui prennent. La colère et la grogne collective des Français n'est finalement pas tellement, je vous l'ai dit, adossée au prix de l'essence, elle est en réalité la volonté, le réflexe atavique de chasser son monarque dont elle est insatisfaite. Alors, ça, c'est, il faut comprendre, il faut savoir, même si je ne suis pas un expert du droit constitutionnel, je me le suis fait dire, qu'il y a une instance où la Vème République n'est jamais mobilisée, qui s'appelle la Haute Cour et qui permettrait, en théorie, de révoquer un président pour haute trahison. On a, depuis Sarkozy et la vente de notre or et un certain nombre d'assujettissements à une entité supranationale qui provoque notre désindustrialisation, on aurait les motifs d'assigner toute la dernière séquence de présidents de la République depuis, peut-être même Mitterrand en l'incluant, ou pas, ça dépend, encore une fois on n'est pas là pour discuter politique, c'est pas mon sujet, mais vous sollicitez une opinion, je vous livre une opinion personnelle, ce n'est pas une doctrine ou une prescription, vous votez pour qui vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Néanmoins, mon opinion personnelle, c'est que, il y a de quoi attaquer la séquence des quatre derniers présidents de la République pour haute trahison, mais, comme ça n'est pas fait et comme cette possibilité juridique en droit constitutionnel n'est jamais appliquée, et bien gronde une volonté populaire de faire semblant de le renverser. Et je dis bien semblant, car pour le renverser vraiment, il faudrait aller manifester à trois endroits, enfin quatre, le Parlement, Assemblée nationale, Sénat, l'Elysée et Matignon. En fait, les Français vont manifester où ? Ils vont manifester en province, un peu partout, bloquant les bretelles d'accès aux départementales, aux nationales, les ronds-points des zones industrielles, enfin des zones désindustrialisées, car on appelle maintenant zone industrielle en France, vous remarquez, les zones de logistique, de stockage et de vente en gros, de buffalo grill, de meubles fabriqués ailleurs, etc. Ce n'est plus du tout une zone industrielle, car, et c'est la logique du CUC que je vous résumerai à la fin. Évidemment, nous sommes dans un pays désindustrialisé par la faute, notamment, d'une monnaie qui a défaut d'être unique, qui est une monnaie commune, et une monnaie commune qui est trop forte pour nous, car l'euro est une cote mal taillée entre les différentes productivités des pays européens. Bref, donc, volonté à Tavik du peuple de chasser son monarque, parce que sentiment d'aporie, donc absence de solution des politiques exercées depuis 30 ans, tout simplement parce que ce sont toujours les mêmes, hein, europhile, pro Maastricht, pro Bruxelles, pro Francfort, pro dette, la dette étant évidemment un impôt au carré, la dette est un impôt au titre duquel s'exerce sur le peuple une pression fiscale dans le but de la rembourser, mais également de rembourser les intérêts de la dette, donc impôt au carré, et cette hausse d'impôt qui n'en finit pas, c'est le dernier recours d'un système devant un déficit extérieur qui se creuse et une croissance aux abonnés absents. Bref, une fuite en avant, donc c'est plus en marche, c'est en fuite, comme dit mon nouveau copain Pierre-Yves Rougeron, que vous découvrirez dans la prochaine vidéo. C'est dans la boîte, c'est uploadé, c'est sur le compte YouTube, et c'est la prochaine vidéo. Donc abonnez-vous bien à la chaîne pour ne pas rater Pierre-Yves et son cercle Aristote. Donc, mon analyse 1, vous êtes des cux, vous êtes des cocus. La différence entre cox et cocu, c'est qu'un cocu, il est parfois et même souvent à son insu, tandis que le cox, c'est celui qui pense trouver un bénéfice à prêter sa femme à l'autre. Le coq-coco, c'est quelqu'un qui donne sa femme à un autre homme et qui assiste à leurs ébats. Ce n'est pas un cocu ordinaire, c'est quelqu'un qui donne sa femme à un autre homme. Riton a ajouté à sa définition du cox un adjuvant mythologique consistant à l'appeler le candôle. Moi, je vais prendre un adjuvant et une métaphore littéraire. Le cox, c'est l'histoire du mépris, le roman de Moravia sur lequel j'ai basé une grande partie de mes lectures, de mes analyses et de mes conférences. Dans le mépris, un scénariste fauché partage momentanément la villa d'un producteur qui ne l'est pas du tout. Fauché dans le but d'écrire, de produire, de coécrire le scénario d'un de ses films. Et en réalité, le scénariste a l'idée diabolique de lui prêter, avec des normes guillemets, de laisser sa très belle femme batifoler d'un petit peu trop près afin d'obtenir du scénariste des faveurs et des largesses économiques. Et bien, quand on laisse le pouvoir par le truchement de la démocratie participative, encore une fois du droit de vote, quand on donne le pouvoir à des gens qui vous ont promis d'en faire bon usage et de vous le rendre avec des intérêts, et bien il le délègue à une entité supranationale et vous vous retrouvez vous avec, et encore une fois on l'a dit, le matraquage fiscal que vous avez mérité en fait. Donc, ça c'est le début de mon analyse et le début de mon avis. Et en plus, non seulement dans le bouquin ce stratagème ne fonctionne pas, mais il conduit la femme du scénariste à le mépriser, d'où le titre le mépris et à le quitter. Voilà. Donc, vous avez abdiqué le pouvoir à des gens qui vous méprisent et qui maintenant vous en privent, et vous allez manifester sur des ronds-points de départemental en vous garant en double fil avec votre petit gilet jaune dans votre SUV diesel. Il ne fallait pas voter avec les pieds depuis 30 ans. Et il ne fallait peut-être pas avoir toujours peur du ventre toujours fécond, de la bête soi-disant immonde et du retour aux années 30. La situation actuelle européenne n'est pas un retour aux années 30, c'est le pastiche pacifiste d'une guerre qui n'est plus une guerre sanguinaire directe, mais qui est une compétition économique intra-européenne. Donc, suite de mon analyse, cette journée se poursuivra par une soirée et une nuit qui seront le théâtre de violences. Violences qui proviendront à 70 ou 80 ou 90% de racailles de banlieue. Racailles de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, je dis ça pour faire plaisir à la communauté de la bien-pensance officielle. J'ai défini sociologiquement le concept de racailles par cinq critères, je vous mets le lien vers la vidéo dans le coin de l'écran. Violences qui seront ensuite, dont les racailles seront complètement exonérées et qui seront mises sur le dos d'une nouvelle droite, une catégorie qu'on appelle l'ultra-droite, et qui sera utilisée pour mobiliser l'électorat contre le ventre toujours fécond de la bête immonde nationaliste aux élections européennes qui vont suivre. Comme le résume très bien Pierre-Yves dans son dernier entretien d'actualité, démerdez-vous ! Mention spéciale, comme j'ai dit sur Facebook, aux profs qui se sentent abandonnés dans le périurbain sous la gâchette des racailles et des dealers, qui a systématiquement voté à une écrasante majorité pour les partis favorables à la venue des élèves qui vous tiennent maintenant en joue, « Qui rapatrie chaque année le reste de leurs smalas par millions au titre de regroupement familial ? » CF, le dernier excellent livre de Laurent Oberton. Eh bien, en cuisine, il y a les chefs et les master chefs. En sociologie politique, il y a les cucks et il y a les master cucks. Je décerne donc aux profs la mention spéciale de master cucks de la société française de l'année 2018. Ceci étant dit, bonne manifestation du 17 novembre à vous tous !